Je suis très inquiète, je vais vous dire, avec la Startup Nation. J'ai acheté un savon éco-conçu, biodégradable, vegan, en circuit court, je sentais la vase. Non, je veux dire, c'était écrit humidifié après usage, j'ai dû reprendre une douche. C'est quand même pas normal. La Startup Nation, il vous pose toujours des faux problèmes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ils sont là. Vous vous êtes déjà demandé, toujours ça commence par cette phrase, vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre lessive contenait 90% d'eau ? Non, Apolline ! On ne sait jamais demander ça ! Moi, quand je me baisse pour faire une lessive, la seule chose que je me demande, c'est est-ce que je vais réussir à me relever ? Non, mais ça, c'est très symptomatique de notre génération. C'est vrai, tout le monde veut réussir. Le but ultime, je vais vous dire, c'est d'avoir une vidéo de soi sur Brut ou Combini. Là, vous avez réussi. Mais les reportages Combini, c'est toujours la même chose. Ça commence toujours par pansexuel et hyper-métrope. Et là, il est serveur le jour et strapontin la nuit. Mais où sont passés les gens comme moi ? Moi, je rêverais d'une vidéo Combini où on dit, voilà, Véronique, contrôleuse de gestion chez Veolia, deux enfants et ne se pose aucune question sur sa sexualité. Et là, les gens se disent, voilà, mais c'est une dinguerie. Non, mais parce que moi, je vais vous dire, moi, je viens des années 90, voilà. Donc moi, j'ai grandi avec des émissions, c'était C'est mon choix. Vous vous souvenez un peu de C'est mon choix ? Eh, tu regardais C'est mon choix ? T'étais bien, hein ? Non, mais ils interviewaient des meufs qui s'appelaient Jessica. Ils disaient, alors Jessica, vous êtes mariée à votre cousin unijambiste. T'étais là, ouais. Je croyais que ma vie, c'était de la merde, mais en fait, maintenant, ça va mieux, vraiment. Il y en a qui ont suivi un peu la Coupe du Monde ? Ouais, bien évidemment. Bon, demain, France-Maroc. Voilà. J'ai regardé un peu les probabilités sur Winamax. La probabilité que la France gagne est de 75%. C'est vrai. La probabilité que le Maroc gagne est de 18%. Et la probabilité que les Champs-Elysées brûlent est de 100%. Voilà. Comme ça, vous le savez. Non, c'est le... Eh, vous pouvez tout miser sur ça. Ça, c'est sûr. Non, mais moi, je suis très content. Parce que moi, je suis français d'origine algérienne. Mais je suis très content pour le Maroc. Parce que je suis content qu'il y ait un pays africain qui va loin. Mais tout le monde parle de sens. Mais on a dit, tout le monde dit, demain, c'est la guerre. On a même oublié la vraie guerre, Russie-Ukraine. C'est que France-Maroc. On a oublié, il y avait une vraie guerre en vrai. Et moi, ce qui m'énerve un peu, c'est que par contre, tu vois, c'est tous les titres qu'il y a à côté du Maroc. Genre, miraculeux, incroyable, quel exploit et tout. Genre, on n'arrive pas à dire juste, ils sont forts. Tu vois, on est obligé de mettre un truc un peu... Genre, c'est surprenant, quoi. De la magie. Genre, limite, non, c'est magique. Et je me dis, pourquoi on ne fait pas ça dans ces cas-là quand il y a un arabe qui fait quelque chose de pas bien ? Dès qu'il y a un arabe, je ne sais pas, il vend du shit, on met incroyable. Miraculeux, un arabe a vendu du shit. Non, mais au bout d'un moment, faisons-le quand ce n'est pas bien aussi. C'est la fin de l'abondance. Je ne sais pas si vous êtes au courant. C'est fini. Maintenant, on est passé à l'ère de la sobriété énergétique. Vous avez suivi cette histoire ? Ils nous ont demandé de couper les radiateurs, de mettre des cols roulés, de faire le tri sélectif. Et derrière, les bas... Ils ont donné les jeux d'hiver à l'Arabie Saoudite. Ah, les bas... Pendant qu'ils sont en train de bousiller la planète à coups de milliards, toi, tu t'embrouilles avec ta femme parce que tu essayes de sauver la planète. Tu sais, tu es là, à une heure du matin avec tes claquettes. « Chéri, les cartons, c'est dans la poubelle bleue ou dans la poubelle jouée ? » « Mais enfin, Bernard, t'es con, qu'est-ce que tu me fais ? » « Ils ont donné les jeux d'hiver à l'Arabie Saoudite. » « Ils vont mettre un glaçon géant au milieu du désert. » « Et toi, t'es là ? » « Tu tries les poubelles par ordre alphabétique ? » « Tu crois vraiment que tu pollues la planète avec trois bouteilles de volvique, Bernard ? » « Mais fousis-moi ça sur le trottoir, je veux dire ! » « Bernard, tu chies du compost pendant que le Premier ministre prend l'avion pour aller dans une urne ? » « Tu trouves ça normal ? » « Bernard, écoute-moi, il nous reste quoi à vivre ? » « 15 ans, grand max ? » « On fait all-in sur la vie, bébé ? » « On allume les radiateurs à fond. » « J'ai envie de me balader à poil dans le salon, hein, non ? » Alors, la reine est décédée, oui, oui. Si vous n'êtes pas encore au courant, c'est un truc de fou, parce qu'on nous bassine, là, en ce moment. On dirait qu'on ne montre pas qu'on est assez triste, ok ? Est-ce qu'il y a des gens tristes dans cette salle ? « Non, non, non. » Est-ce qu'il y a des gens qui s'en battent les couilles ? « Oui. » « Voilà, merci. » On respecte le décès de la vieille dame, évidemment, on respecte ça, on rigole jamais d'une mort. Mais là, franchement, les médias, ils abusent, tu vois. « Tu sais, moi, je la connais pas, c'est pas quelqu'un de ma famille. » « Et à cause d'eux, bah maintenant, elle me manque. » « Elle me manque. » « J'ai ta deux doigts de chien. » « Elle lise. » « C'est pas normal, tu vois. » « Et les gens, ils vont trop loin. » « Ils disent des trucs, tu sais, ils se rendent même plus compte, tu vois. » « Il y a un mec qui m'a dit la dernière fois, « C'est un peu notre grand-mère à tous. » « Non. » « Moi, ma grand-mère, elle s'appelle Rahma. » « Et je peux dire qu'elle a un certain talent pour faire des cannes de gazelle et des macroutes. » « Je suis pas sûr que la reine Elisabeth savait faire des cannes de gazelle et des macroutes. » « Et puis après, t'as ceux qui font des phrases toutes faites de merde. » « Elle est partie trop tôt. » « 96 ans, elle est partie trop tôt. » « À quel âge on part pas trop tôt ? » « 96 pieds. » « Ça, c'est des phrases toutes faites quand il y a des décès. » « Les gens, ils savent pas quoi dire, alors ils sortent des phrases toutes faites. » « C'est comme les mecs qui te disent, « Pourquoi ce sont toujours les meilleurs qui partent en premier ? » « Mais souvent, c'est pendant l'enterrement, ça. » « Le mec, il monte sur un pupitre, il fait un discours, il y a toute la famille qui échelle. » « Pourquoi ce sont toujours les meilleurs qui partent en premier ? » « Et toi, t'es là. » « Parce que nous, on est tous des fils de pute ici, c'est ça ? » « C'est pas d'ici. »